Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le secret de la guérison. C'est-à-dire si vous êtes un chrétien et que vous faites ce que je vous dis dans cette vidéo, vous serez guéri. Maintenant si vous êtes un chrétien et que vous ne faites pas ce que je dis, rien ne se passera aussi. Et je vais dire ça en trois étapes. Première étape, vous devez avoir une vie de prière. Si vous voulez être un chrétien et être guéri, vous devez avoir une vie de prière. Quand je dis que vous devez avoir une vie de prière, je ne suis pas en train de dire que vous devez demander tous les jours à Dieu de vous guérir. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je suis en train de dire que vous devez avoir une vie de prière, je veux dire que vous devez avoir des temps de communion avec Dieu. Vous comprenez ? Il y a des gens pour qui j'ai prié. Moi je suis honnête avec vous, je vous dis la vérité. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont été, vous comprenez, guéris et après cinq mois plus tard ils ont perdu leur guérison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en général c'est un problème de communion. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous devez entretenir une relation avec Dieu. Maintenant, entretenir une relation avec Dieu, il y a deux moyens de le faire. Vous comprenez ? Ne faites pas comme la plupart des chrétiens qui aiment envoyer le feu, briser les liens, je brise les malédictions générationnelles. Arrêtez tout ça là. Arrêtez tout ça là. Vous comprenez ? Ça ne sert à rien. Premier moyen, rester en silence devant Dieu. C'est-à-dire chaque jour, venez devant Dieu et restez en silence. Ne dites rien. Ça c'est par exemple ce que mon père dans la foi fait. Vous comprenez ? C'est-à-dire, apprenez à vous taire dans la présence de Dieu. Vous comprenez ? Dieu n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Écoutez, je vous dis, ça c'est un secret que je vous dis. Dieu n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Donc, vous devez apprendre à passer du temps avec Dieu. Et le premier moyen de passer du temps, c'est le silence. Le deuxième moyen, c'est la prière en langue. Vous comprenez ? Ça c'est quelque chose que je pratique. C'est passer du temps à prier en langue. Vous comprenez ? Et, il y a des gens qui font ça. Vous allez voir des gens, ils vont vous dire. Par exemple, moi il y a des gens, ils m'ont dit, Josué, moi j'aime plus pratiquer la présence de Dieu que prier en langue. Vous comprenez ? Il y a des chrétiens aussi, ils vont vous dire, Josué, moi j'aime plus prier en langue que pratiquer la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'un ou l'autre, vous choisissez. Vous comprenez ? Moi, en ce moment, je prie beaucoup en langue. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le secret que vous devez comprendre. Ça c'est la première étape. Vous devez avoir une vie de prière. Donc, si vous n'avez pas une vie de prière, rien que là, là, là. Déjà, là vous êtes disqualifié. Vous comprenez ? Parce que c'est la première étape. Donc, si vous priez deux minutes, trois minutes par jour. Bon, c'est déjà mort. Est-ce que vous comprenez ? C'est déjà mort. Vous comprenez ? Donc, ça c'est la première étape. Avoir une vie de prière. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez passer du temps avec Dieu. Au moins 15 minutes tous les jours. Au moins. Au moins 15 minutes tous les jours avec Dieu. Minimum. La deuxième chose que vous devez maintenant faire pour obtenir la guérison de votre corps, c'est remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. Rappelez-vous, ce que je suis en train de vous dire, si vous pratiquez ça, vous serez guéri. Je vous ai dit la première étape, c'est d'avoir une vie de prière. C'est-à-dire, soit vous passez du temps à prier en langue, comme moi. Donc, c'est-à-dire, vous prenez une chaise, vous priez en langue, vous priez en langue. Minimum 15 minutes par jour. Minimum. Soit vous pratiquez la présence de Dieu. Minimum 15 minutes par jour. Vous comprenez ? Et pratiquer la présence de Dieu, c'est rester en silence dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, quand vous avez fini de parler, vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous comprenez ? Et maintenant, la deuxième étape, c'est quoi ? C'est de remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, vous remerciez Dieu. C'est-à-dire, tous les jours, vous avez un temps que vous consacrez à remercier Dieu pour votre guérison. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez. Même si vous sentez les douleurs, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous ne sentez pas les douleurs, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous remerciez Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, vous prévoyez une heure spécifique. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, bon, à 17h, de 17h, à 17h, de 17h, à 17h05, je vais remercier Dieu pour ma guérison. Et vous vous asseyez, vous levez les mains au ciel, vous commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Et vous faites ça tous les jours. Écoutez, ce que je vous dis là, il y a des gens qui mettent ça en pratique, ils voient les résultats. Il y a une femme avec qui j'ai discuté récemment. Elle m'a dit, Josué, tous les jours, je me mets à genoux, vous comprenez, et je pratique la présence de Dieu. Je reste en silence. Et je passe aussi cinq minutes à remercier Dieu pour ma guérison. Et elle a été guérie. Vous comprenez ? Elle a été guérie. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, il y a des chrétiens qui ne font pas ça, mais ils veulent être guéris. Il y a quelqu'un, il me contacte la dernière fois. Il me dit, Josué, je n'arrive pas à obtenir ma guérison. J'ai dit, tu pratiques la présence de Dieu ? Et plein de personnes sont dans ce cas-là. C'est triste, mais plein de personnes sont dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas la présence de Dieu, ou ils ne prient pas en langue, mais ils veulent la guérison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, c'est remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. Vous comprenez ? C'est-à-dire durant votre temps de prière. Quand vous venez devant Dieu, durant votre temps de prière, vous devez remercier Dieu pour votre guérison. C'est-à-dire lorsque vous venez devant Dieu pour prier, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Ô Seigneur, merci, je suis guéri. Merci, je suis en bonne santé. Même si vous sentez les douleurs, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous comprenez ? Et après, lorsque vous avez fini de remercier Dieu pour votre guérison, vous priez en langue. Ou sinon, si vous ne priez pas en langue, vous pratiquez la présence de Dieu. Mais tous les jours, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Et la troisième étape, c'est quoi ? La troisième étape, c'est que vous faites ça jusqu'à ce que cela se manifeste. Jusqu'à ce que la guérison se manifeste. C'est-à-dire, chaque jour, est-ce que vous me comprenez ? C'est-à-dire, chaque jour, vous venez devant Dieu. Vous remerciez Dieu pour votre guérison. Quand vous avez fini de remercier Dieu pour votre guérison, vous pratiquez la présence de Dieu. C'est-à-dire, vous... Écoutez, ce que je vous dis, c'est simple. C'est simple. C'est-à-dire, tous les jours, vous venez devant Dieu, vous remerciez Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu m'as guéri. Merci pour la bonne santé de mon corps. Merci, grâce à toi, je suis délivré. Merci, grâce à toi, je suis bien portant. Quand vous avez fini de remercier Dieu pour votre guérison, vous priez en langue. Est-ce que vous comprenez ? Si vous ne priez pas en langue, vous pratiquez la présence de Dieu. Donc, vous restez en silence devant Dieu. Si vous faites ça tous les jours, peu importe la maladie que vous avez, peu importe la maladie que vous avez, même si c'est un cancer, ça va disparaître. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Il y a une femme que je connais, elle avait des problèmes au niveau de la gorge. Est-ce que vous comprenez ? Des graves lésions à la gorge. Elle m'avait contacté, elle m'avait dit, Josué, ça ne va pas, j'ai des graves lésions à la gorge. Je lui ai dit que, bon, ok, est-ce que tu vas faire ce que je vais te dire ? Elle m'a dit, oui, je vais faire. J'ai dit, non. Est-ce que tu vas faire ce que je vais te dire ? Elle m'a dit, oui, je vais faire, je vais faire. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Tous les jours, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre une chaise. Tu choisis une heure spéciale. Tu prends une chaise. Quand tu prends la chaise, tu remercies Dieu pour ta guérison. Quand tu as fini de remercier Dieu pour ta guérison, ensuite, tu pries en langue. Elle m'a dit, oh, mais moi, je ne prie pas en langue, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit, je ne prie pas en langue. Je lui ai dit, bon, pas de problème. Pratique la présence de Dieu alors. C'est-à-dire, tu restes en silence. Donc, chaque jour, tu viens devant Dieu, tu remercies Dieu pour ta guérison, tu remercies Dieu pour ta bonne santé, tu le loues, tu le remercies de tout ton cœur. Quand tu as fini, tu restes en silence. Pendant au moins 15 minutes, tu te tais, tu ne dis rien. Et elle a pratiqué ça. Deux mois plus tard, elle me recontacte, elle m'envoie un mail. Elle me dit, Josée, je suis allé chez le médecin et toutes les lésions ont quasiment disparu. Pourtant, c'était des lésions qui ne pouvaient pas guérir. Mais tout a quasiment disparu. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a simplement mis en pratique ça. Dans le domaine de la constipation chronique, c'est aussi la même chose que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, pour me guérir de la constipation chronique, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est-à-dire que chaque jour, je prenais une chaise, je remerciais Dieu pour ma guérison. Oh Seigneur, merci, je suis guéri. Merci pour la bonne santé de mon corps. Merci Seigneur, parce que tu me délivres. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la bonne santé. Je veux te bénir. Je veux te glorifier. Je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre l'honneur. Béni sois-tu. Tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Je louais Dieu pour ma guérison. Quand je finissais de remercier Dieu pour ma guérison, je priais en langue. Je priais en langue, 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 je priais en langue. Et vous devez le faire minimum 15 minutes. Normalement, vous devez prier une heure. Mais si vous êtes au commencement, faites au moins 15 minutes. Et si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu. Et quand vous faites ça tous les jours, je vous garantis, au bout de deux, trois semaines, vous serez guéri. Au bout de deux, trois semaines. Mais bon, vous savez, malheureusement, je sais qu'il y a des gens, quand ils vont m'écouter, ils vont écouter simplement. Ils vont dire, oh Josué, oh, c'est un bon message. Mais ils ne vont pas pratiquer. Et je sais aussi que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui vont écouter et ils vont pratiquer ça. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.